Bonsoir, bonsoir à chacune, à chacun, bienvenue pour ce webinaire. Le premier d'une série que je vous ai concoctée, alors tout d'abord est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez bien, me faire un ok dans le chat ou un je t'entends ou n'importe quoi d'autre qui puisse me confirmer que vous m'entendez bien. Alors je vais en parallèle commencer à vous saluer toutes et tous peut-être, pour l'instant il me semble avoir vu que des hommes. Je vais saluer Van, bonsoir, Liliane, Joël, Nathalie, Afida, Corinne, Nicole, Marion, Valérie, Marie-Thérèse, Frédérique. Super ! Eh bien, soyez les bienvenus et merci beaucoup pour la confirmation que vous m'entendez bien. Je suis vraiment super, super contente de vous retrouver pour la plupart puisque le dernier webinaire date maintenant de décembre, me semble-t-il, à la sortie du confinement particulier. Et je suis contente de vous retrouver. Bonsoir Ginette, bonsoir, je pense que c'est Lydia qui est sur le surnom de Uncno. Voilà. Oui, merci beaucoup pour certaines là de me dire que vous êtes aussi contente de... Eh bien, qu'on se retrouve, hein, qu'on se retrouve tous, toutes et tous. Voilà. J'ai essayé de vous faire une série de webinaires. Alors, la fréquence, ce sera en fonction, bien sûr, de mes disponibilités, mais autour d'une fois par mois, peut-être certaines fois deux. Mais voilà, sur le thème du changement, parce que vous allez le voir, c'est quelque chose qui est très nécessaire, on va dire, en ce moment. Et ça m'a semblé utile de vous proposer ça. Alors, merci tout d'abord aux personnes qui ont rempli le sondage lors de l'inscription. Peut-être certains ne l'ont pas vu. Alors, merci pour vos commentaires. Van qui dit « On s'est quitté il n'y a pas longtemps ». Oui, 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 ben oui, à l'heure du stage auto-hypnose. C'était il y a quelques jours. Donc, je vous disais qu'il y avait un sondage lorsque vous vous êtes inscrits pour ce webinaire. Alors, peut-être certaines qui sont connectées ce soir, puisque c'est des prénoms que je n'ai pas vus dans le sondage, ont dû zapper. Oui, les liens n'ont pas vus. Voilà, une fois que vous recevez la confirmation d'inscription, tout en bas, il y a quelques fois, si on en a fait la programmation, un sondage, enfin voilà, il y avait deux questions qui étaient censées m'aider à identifier vos besoins pour que je puisse mieux répondre à ces besoins lors du prochain et des prochains webinaires. Alors, bonsoir Aurélie, je suis super contente de te voir connectée. Pour certaines, pas vue. Ok, donc je vais voir comment vous remettre ce sondage dans un mail pour que vous puissiez y répondre. Comme ça, moi, ça va vraiment me permettre de répondre à vos besoins en termes de thèmes pour les webinaires. Donc, ce soir, le thème du changement, le changement, ça se décide parce qu'effectivement, il faut se prendre en main. Pour beaucoup, vous avez entendu parler de l'ère du verso et de la responsabilité. Eh bien, la responsabilité qui me revient dans ma vie, eh bien, c'est de procéder aux changements qui sont nécessaires. Et je sais que beaucoup d'entre vous, voilà, vous avez déjà commencé pour beaucoup à pratiquer ce changement, que ce soit dans un ou l'autre des domaines de vie. Mais, voilà, pour cela, déjà, félicitations. Et puis, pour peut-être d'autres personnes connectées ce soir, en direct ou qui vont écouter en replay, eh bien, ça va susciter peut-être ce besoin de concrétiser les changements nécessaires. Donc, le changement, ça se décide. Voilà, vous souhaitez la bienvenue à tout, mais je me répète déjà. Et puis, une citation que j'ai beaucoup aimée, c'est « Le monde déteste le changement, c'est pourtant la seule chose qui lui a permis de progresser ». Effectivement, si on regarde un peu parmi l'évolution du monde, mais aussi de l'être humain, eh bien, on est en perpétuelle modification, en perpétuel changement. Et c'est ça qui nous fait progresser. L'être humain évolue en permanence dans sa vie. Et la nature fait que l'espèce humaine a évolué, je vais dire, depuis sa création. Et c'est ce qui nous permet aussi de nous adapter, parce qu'on est doté, nous, êtres humains, de cette capacité d'adaptation. Et c'est ça qui nous fait passer les différentes étapes, les différents changements de notre environnement. Et cette adaptabilité, eh bien, c'est vraiment ce qui va assurer notre survie. Donc, c'est quelquefois difficile, quelquefois ça passe par des moments peu agréables, mais c'est systématiquement pour du meilleur, puisque ce changement est issu de notre, j'allais dire, survie et vient grâce à notre adaptabilité. Voilà, vous remerciez encore vraiment de votre présence, de votre fidélité bénéfique au webinaire que je peux faire, que l'ensemble des ambassadeurs du DT peuvent faire aussi, Martine aussi, enfin voilà. Donc, merci, merci pour votre écoute, votre présence, et puis aussi votre participation dans le chat. Voilà, autorisez-vous à participer, mettez vos commentaires, vos questions. Voilà, je vais avoir un œil dirigé sur ce chat en même temps que je vais vous parler pour, voilà, que ce soit le plus interactif possible. Voilà, déjà qu'on est tous peut-être seuls devant son écran, donc comme on sait que par ailleurs on est aussi tous connectés, eh bien c'est le moyen d'être dans l'interactivité. Voilà pour ce soir, donc je vais quand même, puisqu'il y a des personnes, merci Yvonne, il y a des personnes qui peut-être ignorent qui je suis, peut-être, peut-être pas dans les connectés de ce soir, mais dans les personnes qui se sont inscrites. Donc, je vais prendre quand même quelques minutes pour vous dire qui je suis. Eh bien, je suis donc Sylvie Rousseau, je suis une femme de maintenant 50, bientôt 55, voilà, et 55 ans, et je suis depuis maintenant deux ans et demi, deux ans et demi, vraiment, et de plus en plus épanouie dans l'être que je suis. J'ai été pendant plus de 35 ans à travailler dans le milieu hospitalier en tant que soignante, en tant que cadre de santé, manager, avec des responsabilités, et j'ai perdu au fur et à mesure de ces 35 années le sens, le sens dans mon travail tel qu'il était par perte, enfin, non perte, mais par impossibilité de mettre en première ligne la valeur qui était la mienne, qui est la valeur du prendre soin. Et je me suis retrouvée en non-sens dans cette activité professionnelle que j'avais et, eh bien, j'ai eu la chance. Je remercie l'univers pour m'avoir mis sur mon chemin le détachement des traumatismes qui m'a tout bonnement permis de revivre et sincèrement, je suis remplie de gratitude pour ce que je suis maintenant, ce que je fais et ce que j'ai parce que, à mon tour, eh bien, je peux aussi contribuer, contribuer à aider des personnes à se remettre, j'allais dire, en selle. Moi qui suis une fervente amoureuse des chevaux, voilà, remettre en selle ces personnes, les aider à faire que leur âme revivre sur le bon chemin et donc, eh bien, quelquefois, il faut pouvoir se réorienter et affronter nos peurs et bien d'autres choses encore pour pouvoir, eh bien, prendre la bonne direction, celle pour laquelle on est faite. Voilà, je suis mariée de grandes filles qui sont maintenant, qui volent chacune de leurs propres ailes et je viens de, je viens, il y a quelques mois, d'ouvrir le centre de formation et de thérapie, le relais de l'Hermoy, donc, juste à côté de mon domicile, à la selle en Hermoy, à côté de mon targis dans le Loiret. Voilà, pour vous faire simple de ce que j'ai été et ce que je suis aussi, puisque ce centre de formation, il a été possible de par ma formation d'ambassadrice du détachement de traumatisme à l'issue de ma formation de neuropraticienne du détachement des traumatismes. J'ai aussi une formation de praticienne et coach en hypnose ericksonienne et humaniste et j'ai été formée pour tout cela au CGHE, c'est en misère, et par Martin Clavéni, qui est donc la créatrice de la technique du détachement des traumatismes. Voilà, donc formatrice et animatrice de stage, ce qui fait que le van vous a dit qu'on s'était vus il n'y avait pas très très longtemps. Effectivement, on était le week-end dernier, niveau 1 du stage auto-hypnose et on s'est régalé vraiment avec ce stage et dans un mois, le niveau 2. voilà, je vous ai dit pour le relais de leur mois, voilà, très rapidement ma fiche d'identité professionnelle. Voilà, alors, pourquoi vous faire une série de webinaires sur le changement ? Je vous ai dit un petit peu au début les raisons. Je vais baisser mon téléphone qui vient de faire du son et j'ai eu envie de vous faire ça parce que effectivement, c'était compliqué de, j'allais dire, de vivre l'instant présent, de vivre les moments sans pouvoir ou tout au moins en continuant à être, à faire et à avoir les mêmes choses. Voilà, depuis un an, on va dire que le climat s'assombrit de plus en plus et qu'on a été depuis un an puisqu'il y a un an tout pile, demain, c'était le premier jour du confinement et on a été baignés. Merci Marion. baignés, j'allais dire noyés même par des discours où on a fait régner la peur à cause du virus. Il y a eu des mots, des discours de guerre avec cette notion de pandémie, on nous a parlé de mesures barrières, donc la barrière c'est quand même bien quelque chose qui isole, on nous a donné et redonné les nombres de morts et encore et encore, on nous a parlé de confinement, de fermeture, fermeture des restaurants, fermeture des écoles, fermeture des magasins, fermeture des lieux de sport, de culture, fermeture en tout genre. On nous a pour certains été contraints au chômage, chômage partiel, chômage et bien licenciement. Pour d'autres, il a fallu tenir ces fameuses distanciations sociales. on nous a parlé tout le temps du cas positif, des hôpitaux qui étaient surchargés. Alors, moi qui viens du milieu hospitalier, je peux vous assurer que des hôpitaux surchargés, il y en a eu dans les années bien avant et pour lesquels jamais personne n'a rien dit. Des cellules de crise, je peux vous assurer que j'en ai géré des dizaines et des dizaines avant même que le Covid arrive. la privation de liberté, la culpabilité qu'on nous a fait porter, vaccins encore avec ce qui arrive hier, voilà, les variants, les masques, les tests et avec tout ça, eh bien, on a pour beaucoup perdu le sens. Alors, juste envie de froisser tout ça et puis de vous dire, voilà, pour retrouver du sens, j'ai envie de vous dire, moi, qu'il faut savoir dire stop. Stop, alors, j'ai suivi certaines conversations sur Facebook entre autres de Ginette qui disaient avoir arrêté la télé déjà depuis de nombreuses années et effectivement, j'allais dire que les personnes les plus épargnées ont été celles qui se sont coupées de tous ces discours médiatiques négatifs et s'en sont portées beaucoup mieux. Donc, il faut savoir dire stop et se mettre en situation de haute fréquence, je vais le dire comme ça, parmi les énergies qui sont les plus hautes en fréquence, eh bien, il y a la plus haute de la plus haute, c'est l'amour, mais vous avez aussi tout ce qui est gratitude, tout ce qui est joie, tout ce qui est plaisir et effectivement, bonsoir Francine, sois rassurée, tu pourras écouter le début en replay. Bienvenue à toi. Et effectivement, être et rester dans ces énergies hautes, c'est ce qui donne à notre organisme eh bien, tout le nécessaire pour que son système immunitaire soit opérationnel et puisse faire face à tout ce qu'il rencontre en termes de virus, microbes, etc. Donc, savoir dire stop, ça va être important et ce soir, j'ai envie de vous demander pour toi, pour trouver ou retrouver du sens là dans ta vie. À quoi tu as envie de dire stop ? Donc, autorisez-vous, mettez-moi dans le chat vraiment ce sur quoi là vous avez vraiment, vraiment, vraiment envie de dire stop parce que ça nuit à votre épanouissement, ça nuit à votre équilibre, ça nuit à vos plaisirs, ça nuit à vos joies, enfin voilà, tout ce qui là où vous avez envie de dire stop, vraiment, le plus fort possible et si vous pouvez le crier même, voilà, le stop ça suffit, dites-moi voir un peu à quoi vous avez envie de dire stop. Alors, Afida nous dit la pression du boulot des collègues et de leur jérémiade. Ok, Afida au niveau du boulot, Frédéric Garcia stop au masque, Marion au diabète, effectivement, je vais être impolie, donc il faut que je réfléchisse, laisse van, on n'est plus à ça près, c'est le moment de se défouler, vie sociale à zéro pour Corinne, la bêtise humaine à tous les niveaux, les mesures liberticides du gouvernement ainsi que les mensonges incessants, Nicole, stop au boulot, plus envie des protocoles, stop, stop, ouais, perso, j'ai dit stop à toutes ces mesures liberticides et je vis sereinement, ouais, je sais, Ginette, merci de ton témoignage, super, qui d'autre encore s'autorise ? stop à la privation de liberté, ouais, la liberté, c'est vraiment ce qui revient là beaucoup dans vos témoignages, j'avais fait au tout début du confinement de fin d'année, la 2020, justement sur la liberté, là où on pouvait trouver encore tous nos espaces de liberté et le développer au maximum. Marie-Thérèse, stop, à tous les mensonges ou les contradictions de nos dirigeants, moi je dis aussi merci à mon activité qui me permet de m'épanouir, super Marie-Thérèse, effectivement, trouver des sources d'épanouissement de plus en plus importantes. Nathalie, les violences, ok, quelles qu'elles soient, Joël, stop à la pression, la pression dans tous les domaines Joël ou dans un domaine particulier. Francine, stop aux personnes négatives et égocentrées qui n'écoutent ou plutôt n'entendent pas. Joël, stop à ce travail et retrouver ma place. Oui, Joël, j'ai vu ça. Donc, travail aussi et place. Ma place. Ok. Merci beaucoup. Merci, oui, dans tous les domaines. D'accord. Alors, à présent, qu'on a dit stop, bonsoir Jessica. Alors, Jessica, stop au jugement, à la manipulation, à l'excès d'ego, à la privation de liberté. Ouais, stop à tous ces mensonges, stop à ce climat de... Alors, qu'est-ce que tu as voulu écrire ce climat de... Tu peux, Frédéric, me redire ce climat de peur, sûrement. Oui, sûrement de peur. Ok. Oui, effectivement, de toute façon, ça a été ça depuis le début et ça a fait de très, très gros dégâts parmi la population et les comportements qui... des personnes qui ont été exprimées par la suite sont tous issus des peurs qu'elles ont ressenties et qu'elles ressentent encore et devant les peurs, eh bien, on a des comportements qui vont être bien souvent inappropriés, disproportionnés aussi et c'est ça qui fait que derrière, eh bien, on a les comportements actuels avec, pour certains, de l'agressivité, pour d'autres, ça va être de la délation, un manque de tolérance important. Oui, Frédéric, j'avais fini par deviner que c'était peur. Merci à toi d'avoir précisé. Eh bien, pour trouver du sens, en tout cas, dans tout ce qu'on va pouvoir, j'allais dire, maîtriser dans le sens qui nous appartient, eh bien, on va aller se demander c'est quoi l'envie. Votre envie, ton envie à toi, la plus profonde, là, vous m'avez déjà dit, voilà, tout ce que vous avez envie d'arrêter, pour lequel vous dites stop et c'est génial déjà de prendre conscience de tout ça. Bonsoir Tiffany, bienvenue. Et maintenant, voilà, imaginez, imagine que tu as cette baguette magique du magicien, de la magicienne, de la fée, votre fée bienfaitrice. Eh bien, c'est quoi que tu as envie de changer ? Parce que c'est important d'être tourné solution. Ok, là, je vous ai fait exprimer en gros votre album, mais si on reste tout le temps dans cette expression-là, eh bien, on se maintient dans les énergies négatives. Donc, c'est important d'exprimer maintenant c'est quoi mon envie profonde de changement. Voilà, vous faites abstraction de tout ce qui pourrait vous empêcher et vous me dites juste là, c'est quoi l'envie ? l'envie que vous avez la plus la plus forte. Afida, envie de vivre à deux. Alors, à deux, avec une copine, Afida, ou avec un ou une partenaire de couple dans le côté sentimental, me semble-t-il. C'est quoi votre envie ? Allez, dites-moi voir. Oui, bien sûr. Je te taquine, Afida, mais c'est important d'être dans la précision. Gardez en tête toujours que votre inconscient qui est bien plus fort que tout, en tout cas que notre conscient, il capte vos pensées, il capte ce que vous écrivez, il capte ce que vous entendez, il capte ce que vous dites, d'accord ? Donc, si tu me dis juste envie d'être à deux, il va t'amener une amie et puis voilà, tu seras à deux. Mais bon, c'est pour ça que je t'ai fait préciser. Ok, en couple. Super. Tiffany, moi, j'ai envie de partage d'amour, de câlin, de joie et c'est exactement ce que j'attire à moi. Génial ! Belle transformation, génial ! Nicole, envie de liberté, de sérénité et de paix. Ok. Alors, Frédéric, envie que les bars rouvrent pour boire pour boire le café avec mes copines, j'imagine. Ouais, super. Donc, moment de la convivialité, Frédéric, t'attends là. Ok. Nicole, je reviens sur le mot paix. Alors, on va être, comment je vais vous dire ça ? On va le transformer parce que pour l'inconscient, la paix, quand on est en paix, c'est repos en paix. Voilà. Donc, c'est plutôt pour l'inconscient associé à la mort. Donc, t'as envie de sérénité, t'as envie, voilà, de quoi d'autre ? Par quoi tu pourrais remplacer ce mot paix qui est préférable d'éviter au niveau de l'inconscient ? Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Apida. Ok, Joël, changer de travail pour m'épanouir de nouveau. Ok, on va voir ça tout à l'heure. Frédéric, les copines. j'avais... Jessica, libre de vivre selon... Alors, ses envies, selon sa propre réalité. Donc, j'imagine que ce sont les tiennes quand même, Jessica. Libre de vivre selon mes envies et selon ma propre réalité. Ok, Marion, la réconciliation profonde de toutes les parties de moi-même. Waouh, c'est beau, vaste travail. Je sais que t'es en cours, hein, Marion, donc félicitations. Continue et c'est sur le bon chemin. Van, gagner ma vie en aidant le maximum de personnes avec ma pratique du détachement et vibrer pour le reste de ma vie en contribuant à un monde meilleur. Super aussi, Van. M'évader auprès de ma famille. M'étouffer de câlins. Il faut que tu puisses respirer quand même, Francine. T'en veux beaucoup des câlins, oui. On est tous à avoir besoin de ça. Mais comme l'être humain est fait... L'être humain, c'est un être doté de perception, donc il est fait pour être dans le contact, il est fait pour être dans la communication. Son évolution d'être humain a été... Comment je vais vous dire ça ? a été favorisé par justement cette envie d'aller vers les autres. C'est ça qui l'a amené à se mettre à parler, c'est ça qui l'a amené à mettre en place des communautés et puis que la société, voilà, s'est développée au fur et à mesure. Mais ouais, c'est ça. Corinne, avoir plus de temps pour moi-même. Ok, avoir plus de liberté. Nathalie, ne plus avoir de contraintes. Ok, alors Nathalie, c'est pareil, si tu tournes cette phrase en positif, ok, tu n'as plus de contraintes, donc tu as quoi ? C'est pareil pour la négation, on va vraiment éviter pour l'inconscient. Notre inconscient, il ignore les négations, donc à chaque fois qu'on va évoquer le ne pas, le ne plus, le ne jamais. Voilà, c'est comme si on lui disait le contraire. Donc, Nathalie, ce serait bien que tu puisses changer ta phrase. Voilà, si tu n'as plus de contraintes, du coup, tu te sens comment ou tu as quoi d'autre ? Marie-Thérèse, envie de retrouver la sérénité dans le monde. Ok, Jessica, être alignée en mon intérieur, être dans le détachement et le lâcher prise. Super. Oui, on peut bien sûr mettre la sérénité à la place pour la paix. j'ai envie de silence pour Nicole. D'accord. Ok. Changer de travail pour aller dans une activité qui vibre en moi. Oui. Et c'est laquelle, Jessica ? Nathalie, de liberté pour penser à vivre paisiblement. qui a envie que tout cela cesse et qu'on arrête de nous mener en bateau. Oui. Donc, il y a un très, 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 très fort besoin de changement pour vous, pour vous toutes et en tout cas de trouver ou de retrouver de la liberté, de la sérénité, du calme pour certains, du travail, un travail qui fait vibrer, un alignement intérieur, que ce soit dans le pro, dans le travail et il y a de la réconciliation aussi. Donc, on va dire travail en profondeur. Ok. Retrouver ma joie de vivre. Oui, Joël. Ok. Alors, merci beaucoup pour tout ça parce qu'une fois qu'on a pu exprimer ce qu'on avait envie, eh bien, vient ma troisième question et ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en permanence à Jessica. Justement, je m'intéresse au métier de neuropraticienne du DT. Eh bien, tu es au bon endroit et puis je vais pouvoir te renseigner. La troisième question, une fois qu'on a dit à quoi on voulait dire stop, une fois qu'on a dit ce qu'on avait le plus envie, eh bien, la troisième question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui m'empêche, qu'est-ce qui ou qu'est-ce ou c'est quoi qui m'empêche aussi. Donc, vous allez vraiment vous tourner vers vous, vers vous, mais à l'intérieur de vous et vous allez vraiment vous poser cette question, prenez le temps, prenez le temps, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez vraiment prendre ce temps j'allais dire l'introspection et vous dire c'est quoi ou c'est qui qui m'empêche là de réaliser l'envie que je viens de de dire, d'écrire. C'est quoi là qui m'empêche ou c'est qui parce que c'est avec ça qu'on va aller travailler. c'est quoi ou c'est qui qui m'empêche de retrouver ma joie de vivre pour Joël. Alors, bien sûr qu'on va pouvoir aller travailler sur ce qui nous concerne. C'est plus compliqué. Voilà, en aucun cas on peut changer les autres, mais par contre on peut changer sa réaction face à ce qui se passe autour de nous. Donc, effectivement, pour toutes les personnes qui m'ont parlé sur les les mensonges qu'on nous menait en bateau. Voilà, on va plus aller travailler sur la réaction que ça fait que sur le fait qu'ils aient ces pratiques-là. Alors, Van me dit « Il n'y a rien qui t'empêche, je suis juste impatiente. » Ok. Alors, l'impatience, Van, elle a aussi sa raison d'être. Donc, qu'est-ce qui fait que tu es si impatiente ? Marion écrit « Des racines douloureuses dans la poitrine. » C'est-à-dire, Marion, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? puisque toi, c'était te réconcilier profondément, réconcilier toutes les parties de toi. Si tu peux m'en dire plus. Jessica, la peur de quitter mon travail et de me retrouver sans situation financière afin d'aller vers ce métier. Ok. La peur de quitter mon travail et de me retrouver sans situation financière. Donc, ça, c'est à la base d'une croyance qui est que tu dois quitter ton travail dans un premier temps. Voilà. Et que ça, ça va te faire perdre ta situation financière. Donc, on verra qu'il y a moyen d'avoir des alternatives, Jessica. Tu vas voir. Nicole, plus rien. Génial. Libérée, délivrée dans J-3. Merci, Claudie. Claudie, début d'une nouvelle aventure. Oui, Nicole, pour toi, c'est tout nouveau et effectivement, ça donne cette sensation. Ça a été exactement la même pour moi quand j'ai commencé la formation de détachement de traumatisme avec la toute première séance de détachement que j'ai eue à cette occasion et qui m'a fait ressentir ce libéré, délivré aussi que tu rédiges là, que tu mets dans le chat. C'est ça. Corinne, restreindre le travail pour avoir plus de temps mais de manquer d'argent. Donc, ok, un problème financier à équilibrer avec l'envie d'avoir plus de temps pour toi. Ok, donc ça, c'est pareil, on ira voir. Marion, eh bien, quand tu as dit c'est quoi qui t'empêche, c'est ça que j'ai ressenti. D'accord, les racines dans la poitrine. Bon, ben, allez voir un petit peu les racines. Les racines, ce sont nos ancêtres. Donc, allez voir, ouais, parmi tes ancêtres là, ce qui est dans la poitrine. La poitrine, c'était quoi ? C'était thorax, c'était cœur, c'était quoi ? Joël nous dit ma situation est semblable à Jessica. sur le fait d'arrêter son travail et de se retrouver sans situation financière, d'accord. Je veux finir de partager les biens communs suite à mon divorce prononcé en 2003. Mon ex-mari ne répond à personne. Toujours, Ginette, c'est toujours la situation de partage des biens. Pas de manque de notoriété et manque de régularité du flux de patients. Ok, Alors, excusez-moi, j'ai un souci avec ma souris qui ne veut plus faire descendre le chat, ça y est, c'est reparti. Francine, j'ai tout mis en place pour rejoindre ma famille, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie, j'ai passé tous les obstacles, argent, travail et cependant je suis bloquée, peut-être besoin de repos. D'accord, Francine, tu avais rejoint au final, me semble-t-il, un déménagement. Je procrastine, c'est désagréable. Oui, il faut aller voir encore, Francine, je crois que tu fais des séances, il faut la procrastination, c'est papa, enfin, c'est lié à la perception inconsciente que j'ai eu de papa entre 7 et 14 ans. Donc, il y a sûrement besoin de faire une séance à moins que tu sois en déprogrammation d'une séance et auquel cas c'est ce que tu es en train de régler et ce serait juste super bien Alors, Marion, cœur et thorax qui part en arborescence à gauche et à droite. Cœur et thorax, d'accord. Moi, comme ça, ça me fait penser à la respiration avec toute l'arborescence. Allez voir un petit peu, un peu plus ce qui t'empêche. Ah oui, Francine, ok. Eh bien, c'est juste parfait, Francine, ça veut dire que tu es en train de déprogrammer ta procrastination. Donc, laisse passer cette phase-là et puis, quand tu seras à deux mois et demi de ta séance, eh bien, tu verras déjà les choses qui vont s'être débloquées. super. Bien, eh bien, merci beaucoup pour tout ça. On va continuer et tous les blocages que vous avez pu identifier, eh bien, c'est ça qu'il va falloir aller virer, aller régler pour pouvoir réaliser vos envies et votre envie. Joël, crise d'angoisse de retourner au travail actuel. Ah oui. Ah oui, Joël. Ok, donc oui, allez voir au niveau travail, c'est pareil, le travail, c'est ma perception à papa par rapport à mes 7-14 ans. Maintenant, la crise d'angoisse, c'est maman. donc il y a une double problématique qu'il faudra aussi aller régler. Je sais que c'est en cours, Joël, mais on n'est qu'au début. Alors, comment on fait pour changer puisque ça se décide ? Eh bien, on va aller écouter son cœur et non pas les battements du cœur, mais aller écouter au fond de son cœur c'est quoi mes envies. Alors, bonsoir Alexandre. Le manque d'efficacité, manque de confiance et de doute. Alors, l'efficacité, ok, la confiance et les doutes. Alors, les doutes, c'est le rationnel, c'est notre cerveau, j'allais dire, mental qui nous fait avoir des doutes. D'accord ? Le manque de confiance, il faudrait que tu puisses me dire si c'est de la confiance en toi, de la confiance en tes capacités ou ta confiance en tes compétences. La confiance en quoi en tout cas ? Le manque de confiance, oui, en toi ou envers les autres. Et le manque d'efficacité, c'est le manque de résultats, j'imagine, ou est-ce que tu es quand même dans l'action ? Est-ce que tu manques d'efficacité parce que ça manque de résultats ou parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a aucune action ? Marion, merci Sylvie. Oui, tout ça est en cours. Oui, parfait Marion. Donc, Alexandre, si tu peux me compléter, comme ça, je peux avoir un meilleur, j'allais dire, ciblage des besoins. Donc, allez, aller se poser la question au plus profond de soi et non dans son mental mais bien dans son cœur, aller se reconnecter à ses envies, ses envies les plus lointaines, les plus profondes ou les plus présentes et c'est quoi que j'ai envie ? s'il y a cette envie, eh bien, il y aura forcément l'énergie pour la concrétiser, la réaliser et il faut savoir que tout ce qu'on a en envie, on a les capacités, on a les moyens afin de les réaliser. Alors, oui, merci, un peu d'action mais pas assez de combativité. Alors, est-ce que un no et Alexandre, c'est la même personne ? D'accord. Alors, je disais que par rapport au doute, le doute, c'est quelque chose qui nous vient de notre partie consciente, de notre partie rationnelle, de notre cerveau intellectuel. D'accord ? et que ça, c'est, on va dire, en arrêtant le petit vélo mental là qui fait que ah ben oui, mais si, ah ben oui, mais si, ah ben oui, mais si, ça, c'est les doutes. Si ceci, alors, si ceci, mais émotionnellement, c'est en rien une émotion, un doute. C'est que du rationnel. Donc, j'espère que tu as pu entendre là ce coup-ci. Alors, Joël nous dit envie de me reconvertir vers un métier qui me correspond, mais je ne sais pas encore vers quoi me tourner. donc, est-ce que, Joël, tu peux, pareil, fermer les yeux, peut-être revenir vers la petite fille et aller se rappeler là, c'était quoi son envie de petite fille au niveau du travail ou c'était quoi qui la faisait vibrer. Voilà, c'est quoi que j'ai envie. Souvent, on a tendance à faire, j'allais dire, le travail en arrière, en marche arrière ou à l'inverse. C'est, ça, je sais que je n'en ai pas envie. On fait des choix, mais par élimination. Et donc, c'est l'inverse. C'est vraiment nos envies qui vont nous guider vers ce qui va nous motiver. D'accord ? Sinon, eh bien, c'est impossible. Nathalie, le manque de confiance en mes compétences pour démarrer une nouvelle vie. Ok. Alors, Nathalie, il y a une problématique d'estime et de légitimité par rapport et de valeur que tu t'accordes pour démarrer cette nouvelle vie. donc, il y a besoin d'aller travailler cette valeur et cette reconnaissance de ta valeur, ta valeur, de tes dons, de tes capacités, de tes qualités. Donc, vraiment travailler sur l'estime de toi pour que tu puisses prendre confiance en tes compétences de plus en plus. Ok. Alors, Van, d'accord, et le manque de confiance. Alors, c'est ce que j'ai posé comme question, c'est pouvoir me dire le manque de confiance en quoi, en quoi, en qui, parce que ça a une, on va dire, une origine différente. donc, si tu peux me préciser le manque de confiance, c'est important. Oui, Van, merci d'avoir aussi répondu dans ce sens. Joël, aider les gens, leur rendre service, leur donner le sourire. Génial. D'accord. Donc, tu sais par ça déjà que tu as besoin d'avoir une activité professionnelle qui soit tournée vers les autres, vers les personnes pour leur apporter du mieux, du, 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 alors voilà, ça peut être dans plein de domaines différents, mais pour que tu puisses voir les sourires de ces personnes, c'est ça qui va te, qui va te remplir, qui va te faire vibrer. Ok. En mes choix et hésitation, en moi. Ok, alors la confiance en moi, elle vient de ce que j'ai perçu de maman entre 0 et 7 ans, 0 étant déjà dans le ventre de maman. C'est grâce à la rassurance de maman que j'ai ressenti, que j'ai perçu, qui fait que j'ai confiance en moi. donc, tu dois avoir une, comment j'allais dire, un besoin de rassurance en permanence. Si tu pouvais me mettre un prénom, ce serait bien plus sympa que un no, parce que, voilà, c'est un peu impersonnel, donc, après, je respecte si c'est une volonté de rester discret, mais trouve-moi un prénom qui puisse, voilà, être plus sympa que ce no. La confiance dans le futur, voilà, c'est la difficulté de se projeter, la difficulté d'avancer dans la vie, d'avoir cette confiance. Là, on va être plus sur une problématique à pas à pas, puisqu'on avance, avancer dans la vie, avancer cette notion d'engagement, donc, oui. En mes choix et hésitation, eh bien, là, on est sur une problématique d'estime également, tout comme Nathalie, de mémoire, c'était, voilà, donc, ça fait référence à ce que l'adolescent entre 14 et 21 ans, il a pu faire comme choix, est-ce qu'on lui a laissé le choix, est-ce que maman et papa ont laissé le choix, t'ont laissé le choix dans cette période-là, puisque cette période-là, c'est vraiment celle où on va se construire la construction du moi et faire ses propres choix, c'est absolument indispensable pour développer son estime. OK. Alors, désolé, non. Alors, est-ce que c'est un Adrien ou est-ce que c'est quoi ? Bon. Allez, je continue. Donc, allez chercher au plus profond de vous c'est quoi vos envies pour faire ce changement. OK. Et après, viennent ces questions-là. Quoi faire ? OK. Merci beaucoup, Adrien. Merci. Quoi faire ? Comment faire ? Quand ? Avec quoi ? Avec qui ? Ces questions-là qui vont vous aider à vraiment trouver la bonne envie et puis surtout y répondre. favorablement dans une réussite et une confiance. Alors, le quoi faire ? Eh bien, c'est ce que je viens de vous dire, c'est répondre à cette question c'est quoi mes véritables envies ? Vraiment, avec aucune, aucune limitation, aucune barrière, aucun oui mais je ne sais pas si je peux, oui mais je n'ai pas les compétences, oui mais ceci, le oui mais, on le bannit, d'accord ? On exprime son envie telle qu'elle vient, telle qu'elle vienne, vraiment toutes les envies, peut-être même les plus folles, mais peu importe, vos envies. Ensuite, eh bien, allez regarder dans quel domaine vous êtes le plus en non-sens ou en perte de sens. Alors, pour Francine me dit ce que tu viens de dire sur l'hésitation vient de me parler fortement, merci, merci. Avec plaisir, Francine. Ben oui, parce qu'en plus, si tu es en dépro, là, dépro de papa, si j'ai bien compris, voilà, l'estime, c'est maman et papa, mais forcément, en fonction de là, sûrement, avaient plus tendance à imposer que de laisser le choix. Alors, la notion de sens et de perte de sens, je le précise en passant, c'est vraiment quelque chose d'important. Je vous ai dit en début de présentation que je m'étais retrouvée professionnellement en non-sens et on peut être en non-sens avec une excellente situation professionnelle. Pour ma part, plus de 30 ans donc de pratiques professionnelles, une reconnaissance de, j'allais dire, de ma structure, de mes collègues, de mes supérieurs, des responsabilités, voilà, une réussite, on va dire, d'une carrière professionnelle et pour autant, ça m'a amenée dans du non-sens et de la perte de sens. Donc, c'est vraiment indépendant de son activité professionnelle. On peut être en complet non-sens dans n'importe quelle situation professionnelle et on peut être en trouver du sens dans n'importe quelle situation professionnelle, bien de façon indépendante de, du salaire, du statut que cette situation professionnelle apporte. D'accord ? Et ça, c'est purement individuel et en fonction donc de chacun. de chacun. Le quand, eh bien, j'allais dire, avant qu'il soit trop tard, et c'est quoi le trop tard ? Eh bien, c'est quand je vous ai fait une petite citation, enfin non, une création parce que, eh bien, quand il est trop tard, c'est que le cœur qui soupire est loin de ses désirs, l'esprit qui emprisonne jamais ne rayonne et le corps qui, par des mots, s'exprime est tout près de la déprime. Voilà, donc, il est important d'écouter, d'écouter nos envies parce que c'est notre cœur et là, pour le coup, je vais citer un auteur, c'est le cœur qui donne la direction notre esprit donne la solution et notre corps la concrétisation. Alors, Joël nous dit « Pour moi, c'est déjà trop tard. » Alors, il n'est jamais trop tard puisque tu es là avec nous, Joël, d'accord ? Donc, tu as déjà commencé un travail et je t'en félicite vraiment de t'être autorisé ce que tu as entrepris et tu es sur le début du chemin et ça va aller de plus en plus et de mieux en mieux. À chaque fois, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que les choses se sont mises en place pendant des dizaines d'années et ça va rejoindre l'impatience de Vannes. Il faut aussi s'accorder le temps du changement. Si tout se passe en un plaquement de doigts, eh bien, on n'a nullement le temps de s'adapter à ce changement et ce changement, il est important et ce temps, il est aussi important pour certains, vous le savez, les séances de détachement traumatiste sont espacées à présent de deux mois et demi, voire trois mois. Donc, c'est vraiment parce que c'est le temps nécessaire pour notre cerveau à faire tout le travail qu'il a à faire, d'autant plus qu'au niveau énergie de l'univers, eh bien, j'allais dire, on prend notre dose aussi. Donc, voilà, soyez indulgentes avec vous-même, vous êtes pour toutes les personnes qui sont connectées pour beaucoup en tout cas déjà dans des processus d'évolution, d'évolution de votre être, de libération des traumatismes et pour ça, voilà, félicitez-vous, reconnaissez-vous cette gratitude vraiment. Merci pour les Vannes, Francine, Jessica, merci beaucoup. Voilà, donc, la deuxième citation là est de Louise Fernandez sur le cœur, l'esprit et le corps et donc, j'ai voulu faire un parallèle. Avec plaisir, Joël, vraiment. Alors, on continue et bien avec quoi et avec qui ? Eh bien, vraiment, bien sûr, je vais vous parler de ce que je connais mais j'ai envie de vous dire simplement le mot efficacité. D'accord ? Et par rapport à ce que j'ai connu, ce que je connais, eh bien, moi, c'est l'EDT, je vous l'ai dit, cette première séance a transformé à tout jamais ma vie, l'a transformée en nettement mieux. Donc, c'est vraiment cette technique-là qui pour moi a été révélatrice, libératrice et donc c'est celle-ci que moi je je quoi ? Je pérennise et je valorise. D'accord ? Il y a la technique de l'hypnose, bien sûr, qui est très efficace aussi et en complément mais je dirais que le détachement de traumatisme est tout aussi bluffant. Vraiment ? Donc, c'est quoi le DT ? Eh bien, c'est un outil thérapeutique et puissant et je pense que beaucoup d'entre vous connectés ce soir peuvent témoigner. C'est un qui a été créé par Martine Clavelli d'accord ? Et c'est vraiment une technique libératrice. Je suis désolée, j'ai été un peu trop vite. et cette technique, eh bien, elle va permettre de se libérer de nos traumatismes. Le traumatisme, il faut l'entendre, événement de vie qui fait que notre inconscient a enregistré l'émotion négative qui était associée à cet événement de vie et qui va nous faire revivre encore et encore ces émotions négatives. J'ai fait le choix ce soir d'éviter de vous faire la présentation des deux hémisphères. Vous la retrouverez sur ma chaîne YouTube. Alors, pour aller sur ma chaîne, il suffit de mettre Sylvie Rousseau, le relais de l'air moi YouTube et vous arrivez sur ma chaîne. Vous allez trouver toutes les vidéos des précédents webinaires que j'ai déjà fait. Il y a la présentation des deux hémisphères à l'occasion de deux webinaires du mois de novembre dernier. Et puis, je vais vous en refaire une dédiée vraiment à la présentation uniquement des deux hémisphères. Alors, je vois en parallèle que vous avez... Alors, je suis en train... Je vous remets la bonne diapo et je vais dans le chat regarder ce que vous avez écrit. Van, oui. Merci Sylvie de ces mots-ci sages avec plaisir. Joël, voilà, avec plaisir. Van, ah oui, je valide la puissance de la technique du détachement. Tiffany, oui, j'approuve à 1000%. Frédéric Garcia, oui, je confirme, je suis à mon deuxième avec Claudine et ça a changé déjà beaucoup de choses. Félicitations, Frédéric. depuis... C'était en novembre dernier, donc bien. Super. Donc, une technique libératrice efficace. Je vous ai parlé aussi de ce temps où il faut quand même lui laisser le temps de concrétiser ses changements. c'est une technique qui est vraiment accessible à, j'allais dire, à tous. Alors, dans son apprentissage et pour en bénéficier à partir de 7 ans et en dehors de la femme enceinte. c'est quoi l'adresse que tu nous mets dans le chat? Si tu peux dire, à moins que ce soit déjà celle que tu... la mienne, peut-être que tu as déjà été capté vu ta rapidité. Donc, le DT, c'est une technique qui est accessible à tous dans son apprentissage et... Ah oui, c'est ça. Merci, Van, d'avoir été chercher ce raccourci, cette adresse, cette adresse URL. L'important pour accéder à la pratique du DT, eh bien, c'est vraiment ce qui va vous animer, ce qui va vous faire vibrer et donc, c'est l'envie. Vraiment, avoir cette envie de contribuer, cette envie d'aider les autres en les libérant, en ayant surtout une technique qui va avoir de l'efficacité. Je vous ai parlé de l'efficacité tout à l'heure, le mot qui était important. Son efficacité, au DT, elle vient du fait qu'à chaque séance de détachement de traumatisme, eh bien, on va jusqu'au cerveau reptilien. Notre cerveau reptilien, pour faire très rapide, pour les personnes qui l'ignoreraient là ce soir, ou si vous m'écoutez en replay, c'est notre cerveau le plus ancien. C'est notre cerveau qui nous vient, j'allais dire, du règne animal et c'est ce qui fait, il a en charge toute notre survie et c'est ce qui fait que devant une perception de danger, eh bien, il va nous faire soit fuir, soit attaquer, soit il va nous figer. D'accord ? Ce sont nos trois réactions, j'allais dire, primaires devant un danger. Sauf que notre cerveau reptilien, eh bien, quelquefois, il s'est fait, j'allais dire, avoir, duper et il a pris une situation comme étant un danger, mais qui est en rien un danger. Je vais prendre l'exemple d'une phobie, d'une patiente qui est venue me voir un jour, elle avait la phobie de la plume de pigeon, donc une phobie très spécifique et en soi, la plume de pigeon n'a aucun, il n'y a aucun risque, aucune dangerosité, mais son inconscient à elle avait associé une perception de danger avec cette plume de pigeon et donc a mis en place eh bien, toute la réaction, le processus réactionnel face au danger, eh bien, c'était d'être figé. Alors, Ginette nous partage son témoignage sur le DT, j'avais une peur, panique des serpents et lors d'un stage chez Martine, une de ces jolies bêtes se trouvait dans les toilettes et la peur m'a réveillée à 3h le lendemain. Séance de DT, je pars au Maroc peu de temps après et je les ai trouvées magnifiques quand on me les a mis autour de mon cou. Génial, Ginette, super beau partage, merci à toi. Effectivement, c'est impressionnant comment en une séance ou d'hypnose, parce qu'on va aussi toucher le reptilien en hypnose quand on est sur des séances très bien faites et puis, eh bien, on voit ce genre de manifestation et ce qui pouvait nous faire avoir notre phobie, eh bien, devient quelque chose de magnifique pour toi ou au minimum quelque chose qui nous est indifférent, d'accord ? mais à chaque fois, c'était, il y a du changement, impressionnant. Ça marche pour les phobies, pour les allergies, voilà, c'est effectivement toujours aussi impressionnant. Merci, 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 Ginette, de ton témoignage. Donc, aller chercher une technique efficace, en tout cas, quand on se destine à pratiquer cette technique en activité professionnelle, eh bien, c'est absolument indispensable que d'avoir des choses efficaces parce que derrière, qu'est-ce qui va fonctionner ? Eh bien, c'est le bouche à oreille et on est beaucoup, merci Aurélie, oui, ça donne de l'espoir, vraiment. On est beaucoup à, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil. Oui, on est beaucoup ici qui peuvent témoigner que le bouche à oreille fonctionne et qu'en tant que neuropraticien du détachement traumatisme, eh bien, c'est, j'allais dire, la principale manière, en tout cas, une des principales manières que d'attirer des patients à nous parce que une personne qu'on a en séance, après, va nous recommander à des amis, à de la famille, peu importe, parce que à chaque fois, c'est quand même assez bluffant. Ginette dit merci aux personnes qui pratiquent cette méthode extraordinaire. Avec plaisir, merci, j'allais dire, merci à Martine Clavelli qui a créé cette technique. merci à elle vraiment pour tout ce qu'elle a découvert, pour tout ce qu'elle a, j'allais dire, expérimenté aussi avant de la proposer. Et puis, merci de nous l'enseigner, de nous l'avoir enseigné, de l'enseigner encore. Et un énorme merci à elle l'année dernière d'avoir formé des ambassadeurs dont je fais partie, qui sont donc autorisés, formés et autorisés à dispenser ces formations. Et donc, à mon tour, voilà, j'ai commencé à former des personnes qui, comme vous, beaucoup là, ce soir, et comme d'autres encore, reviendront pour devenir un neurothérapeute de détachement de traumatisme. Donc, un énorme merci à Martine Clavelli. Ce soir, dans le changement, puisqu'on a plein de domaines de vie, j'ai envie de vous parler, donc, vous l'avez compris, du domaine professionnel. Joël dit ça fonctionne aussi sur les addictions. Oui, tout à fait, ça fonctionne sur les addictions, quelles que soient les addictions, puisque toute addiction a la même origine émotionnelle. Après, on ajoute qui est une origine liée à maman et on ajoute une autre origine certaines fois liée à papa quand papa a eu la même addiction. Mais si lui l'avait, ça lui venait de la problématique rencontrée avec sa maman à lui. Donc, c'est des choses qui peuvent se rajouter. Joël dit la preuve en est. Et Van, j'ai arrêté de fumer en août à l'occasion d'une séance. En ce moment, la pratique professionnelle est difficile vivement que l'on sorte de ce marasme. Alors, laquelle pratique professionnelle du détachement de traumatisme, Francine, ou d'une manière générale ? La pratique professionnelle qui est difficile. Parce qu'en ce moment, sur le détachement de traumatisme, vu le nombre de personnes qui sont mal, après, il faut qu'elles s'autorisent. ça, c'est une autre étape. Mais vraiment, c'est quelque chose, la population, les personnes, en ont vraiment, vraiment besoin. Ouais, les gens viennent en séance. Ouais, je sais. Alors, dans le domaine professionnel, c'est cette activité de neurothérapeute de détachement de traumatisme, elle va vous aider à trouver ou retrouver du sens par rapport à ce que je vous ai dit ou fait dire en tout cas tout à l'heure. Toutes les personnes qui disaient être en perte de sens, eh bien, quand vous fermez les yeux et que vous avez cette attirance, cette envie d'aller aider les autres, d'être dans cette aide à l'autre, eh bien, je vous assure que professionnellement, c'est une activité, c'est un métier qui permet de trouver du sens. Francine dit le DT. D'accord. Alors, ça doit être très localisé parce que je peux t'assurer que en tout cas, voilà, moi, je n'ai aucune difficulté à avoir des patients. Je dirais que là, le seul bémol, oui, c'est le fait que les gens s'autorisent. Mais ça, les énergies du verso vont être de toute façon de plus en plus puissantes et les gens vont devenir, j'allais dire, presque contraints. Enfin, ça va devenir plus fort que de prendre en charge leurs émotions parce que les émotions négatives, c'est ce qui sort en premier et ce que les énergies de l'air du verso font sortir. Si les gens vont si mal, OK, il y a la crise, OK, il y a le COVID, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il y aurait eu l'expression de ces sentiments négatifs de plus en plus fort. Van me dit « Je viens d'avoir un nouveau rendez-vous aujourd'hui. » Eh bien, félicitations. Super. Au moins, un nouveau patient par semaine. Oui, c'est ça. Et puis, de toute façon, il y a les patients qu'on suit et puis avec les résultats, les patients, ils ont envie d'aller travailler sur eux-mêmes et encore plus. Et je vous dis, un patient qui vient, c'est forcément un patient qui vous recommande. donc, voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Oui, gratitude, Van, gratitude pour ces patients qui s'inscrivent vers toi. Cette activité, elle va vous permettre aussi de vous épanouir, vous épanouir parce que, un, vous allez laisser tomber un travail dans lequel, voilà, vous êtes en non-sens ou en perte de sens comme vous l'avez exprimé. et de vous épanouir parce que vous allez pouvoir vous sentir utile, parce que vous allez ressentir qu'il y a de la reconnaissance, qu'il y a de la gratitude, que vous êtes reconnus pour ce que vous faites et vraiment, ça va être une source d'épanouissement important. Alors, oui, ça commence à faire effet la recommandation, super. Oh oui, gratitude tous les jours à eux. Ouais, vraiment. Vous allez contribuer au changement puisque c'était le thème de ce soir, le changement, enfin, de la série même. Et là où c'est très fort, c'est que vous allez, vous, avoir des changements pour vous, en vous, d'accord ? Et puis, tout en apportant les changements pour les patients qui vont vous faire confiance. et c'est vraiment très, très, très enrichissant, d'accord, de pouvoir, un, aider les autres tout en s'aidant soi-même. Bonne nuit, Afida. Oui, tu finiras sur YouTube, super. De toute façon, il y a le replay qui va arriver demain matin. Belle nuit à toi, une fête pour rêve. cette activité va vous permettre aussi d'avoir, je vous ai dit, de la reconnaissance, être reconnue et surtout, un des domaines que vous m'avez beaucoup cité, avoir de la liberté. Cette liberté, vous allez avoir de la liberté d'organisation, de la liberté financière, de la liberté dans l'exercice de cette activité. Vous allez vraiment avoir cette sensation de faire ce que vous avez envie. Quand vous en avez envie, vous pouvez décider de recevoir sur trois jours, sur quatre jours, sur cinq jours, sur six jours, sur sept jours, peu importe, en fonction de vos possibilités, de vos envies. Eh bien, cette sensation de liberté, elle est quand même très importante et présente. Vous allez accéder à un métier bien rémunéré tout en aidant les autres. Je vais vous présenter après les différents possibles et donc, en fonction de votre envie, bien sûr, de vos envies de rémunération, eh bien, vous allez choisir votre, j'allais dire, durée d'activité. En te formant pour devenir neuropraticienne de détachement de traumatisme, eh bien, tu vas être accompagnée jusqu'à ta réussite et bien au-delà puisque c'est le, j'allais dire, le point fort de cette formation. Et Francine aussi se retire sur la pointe des pieds. Douce nuit à tous. Merci Sylvie. Alors, avec plaisir, Francine, une belle et douce nuit aussi à toi. Et la suite avec le replay demain et puis au prochain webinaire également. à très vite. L'accompagnement, c'est quelque chose qui est mis en avant mais qui est vraiment réel qui fait que vous avez une question, vous avez toujours la possibilité de la poser, vous avez quelqu'un pour vous répondre, vous avez de l'entraide aussi entre neurothérapeutes, vous avez un esprit, une solidarité qui est très 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 forte. L'ensemble des neurothérapeutes de détachement de traumatisme a vraiment des valeurs communes, humanistes et c'est vraiment mis en pratique. Tu vas te sentir aussi valorisé, valorisé dans cette activité puisque tu vas pouvoir concrètement et immédiatement voir le résultat de ton travail et voilà, c'est important que de pouvoir avoir cette valorisation et de se reconnaître cette valeur. tu vas te former rapidement et efficacement par un accompagnement présent et surtout tu vas être immédiatement dans l'action. C'est une formation où dès le premier niveau donc qui dure huit jours et bien dès le neuvième jour dès que ton retour à ton domicile et bien tu pratiques et tu pratiques et il y a une obligation enfin une nécessité de pratiquer pour que on soit tout de suite dans l'action parce que si on attend et bien c'est là où on laisse ressurgir peut-être des peurs les doutes rationnels justement et tout autre chose qui peuvent empêcher et qui font que plus on retarde et moins on osera le faire c'est une activité que vous pouvez choisir tu peux choisir de la faire en activité principale ou en activité partielle ou complémentaire donc c'est quelque chose qui est compatible avec peut-être ton activité si elle te convient encore et puis sinon si tu as envie de la voir en activité principale et bien c'est tout à fait possible voilà en étant en devenant neuropraticien de détachement de traumatisme et bien tu accèdes à tout ça et bien d'autres choses encore puisque je peux en rien mettre tout dans le diaporama et pour ça et bien tu bénéficies voilà d'une formation professionnelle qui est unique en son genre puisque elle va je vais te le dire plus loin mais être une formation humaniste qui est enrichissante à multiniveau tu es aussi bien dans ton être dans ton faire que dans ton avoir et d'ailleurs si tu décides de te former et bien je te communique voilà les cinq clés de l'excellence pour être un excellent une excellente neuropraticienne détachement de traumatisme voilà cette formation clé en main elle associe plein de choses on va dire de la théorie de la pratique de l'accompagnement du soutien de la présence aussi de la part des ambassadeurs de moi-même de Martine aussi donc il y a vraiment plein plein de possibles alors Pascal nous dit bonsoir Sylvie bonsoir à tous je me connecte seulement il est tard pour moi aussi merci et belle soirée à toutes soit rassurée Pascal un bonsoir à toi et tu bénéficies du replay avec plaisir dès demain et qui sera également sur la chaîne YouTube cette formation clé en main unique en France et bien elle est par cet accompagnement permanent qui commence avant même que la formation ait commencé par de l'accompagnement à la production des cartes de visite des flyers enfin de vous faire pour vous faire connaître et puis pendant la formation après la formation après les diplômes voilà c'est au quotidien et juste vraiment jusqu'à la réussite avec plaisir Pascal pour ton merci voilà c'est une formation courte et diplômante courte parce que en moins de neuf mois en général suivant l'organisation des dates et bien tu es diplômé tu as suivi ta formation dans son intégralité tu t'es impliqué à 150% tu t'es volontaire t'es donc impliqué assidu et en neuf mois maxi tu es diplômé la formation elle est en discontinu c'est à dire que tu as plusieurs modules et puis entre temps entre les deux tu tu pratiques voilà encore et encore pour pouvoir passer ton examen il te faut un minimum de passion et donc de séances réalisées mais ça je t'explique tout voilà un peu plus tard l'accompagnement je t'en ai parlé vraiment et toujours présent et puis ça va te permettre d'acquérir un savoir-être un savoir-faire et un savoir-avoir qui sont indispensables pour être un excellent praticien une excellente praticienne de détachement des traumatismes et ce qui est encore mieux c'est qu'il n'y a aucun prérequis nécessaire juste on le verra plus tard mais un entretien téléphonique avec moi voilà dans lequel tu vas pouvoir m'exposer voilà c'est quoi tes envies pour qui font que tu as envie d'être neuro-praticienne ou neuro-praticienne de détachement de traumatisme je vous ai parlé de la pratique professionnelle dès le premier niveau dès la fin du premier niveau donc ça c'est tout de suite en action et vous avez une rémunération qui commence dès le niveau 2 donc vous avez comme un auto-financement de la formation voilà vous êtes encore en formation mais vous bénéficiez déjà d'un pourcentage de rémunération sur les séances que vous allez faire et donc ça vient vous permettre d'alimenter un petit peu le financement de votre formation un petit peu beaucoup parce que c'est quand même non négligeable et vous allez avoir le statut de micro-entrepreneur puisque le micro-entrepreneur c'est en fonction de votre chiffre d'affaires alors je vous ai été rechercher un petit peu des chiffres alors on peut bénéficier du régime de micro-entrepreneur quand on a des revenus qui vont des revenus enfin des chiffres d'affaires annuels entre 0 et 72 600 euros annuels d'accord donc avec ma souris il est là d'accord et entre les deux vous avez deux chiffres 34 400 et 36 500 et bien ça ce sont les deux chiffres on va dire seuil au-delà desquels et bien vous allez rentrer dans ce que le fait de devoir la TVA donc c'est à dire que là vous avez 20% de prélèvement supplémentaire en dessous des 34 400 on va dire et 36 500 c'est ce qu'on appelle le seuil majoré de TVA c'est à dire que entre 34 400 et 36 500 vous pouvez voilà vous retrouver quelques fois d'accord mais si vous l'êtes si vous l'êtes bonne nuit Ginette ouais excellente nuit peuplée de rêves agréables à toi aussi et donc si vous êtes deux années consécutives au-delà des 34 400 mais inférieur à 36 500 et bien vous allez basculer dans le régime de micro-entrepreneurs avec TVA et au-delà des 72 600 et bien là vous devez passer sur un régime d'entreprise individuelle donc une autre un autre statut pour votre entreprise d'accord mais entre les ces deux seuils là et bien vous pouvez prétendre encore au régime de micro-entrepreneurs ce qui vous fait des charges beaucoup moins importantes qu'en entreprise voilà et donc je vous ai parlé de liberté financière je vous ai mis un tableau qui va vous permettre d'identifier un petit peu les revenus possibles de votre activité alors il y a plusieurs cas de figure ça va dépendre un petit peu de chacun et de ce qu'il a envie de faire alors il y a différentes cas de figure le premier cas c'est la mère au foyer donc une femme qui souhaite travailler mais garder par exemple c'est mercredi pour être avec ses enfants et elle est disponible que 4 jours par semaine et parce qu'elle veut être là à la sortie de l'école et pouvoir emmener ses enfants à l'école aussi elle considère pouvoir prendre un patient par jour les séances sont à 150 euros il faut savoir que ça dure 3 heures et ce calcul vous est fait pour un mois de 4 semaines donc sachant que le mois il est toujours un petit peu plus que 4 semaines mais c'était pour vous donner une idée donc si vous prenez un patient par jour sur 4 jours semaine vous allez travailler 48 heures dans le mois sur la base de 3 heures par séance et ça va vous apporter un revenu net donc charge déduite et impôt déduit de 1814 euros donc pour une activité 4 jours semaine 48 heures de travail maintenant vous êtes déjà salarié et vous n'avez que 2 jours de disponibles peut-être êtes-vous déjà à temps partiel ou vous autorisez à travailler je ne sais pas samedi, dimanche en tout cas vos jours de repos à 1 patient par jour vous travaillez 24 heures par mois et ça vous fait 907 euros Bonsoir Nathalie belle nuit à toi donc vous avez le cas du retraité qui lui décide de travailler que 2 jours et demi et puis je vais vous prendre le cas de l'activité principale qui décide de travailler que 3 jours semaine et 2 patients par jour ça fait 6 patients à la semaine 6 patients à la semaine un mois de 4 semaines ça vous fait travailler 72 heures par mois et en revenu net impôt payé charge payée 2721 euros pour 3 jours semaine 2 patients par jour d'accord et donc là vous êtes encore en dessous du seuil des 30 34400 d'accord donc aucune TVA à payer si par contre vous décidez de travailler 5 jours semaine et vous avez 2 patients par jour ça vous fait 10 patients à la semaine sur 4 semaines ça vous fera travailler 120 heures par mois et vous aurez 3734 euros net ok et là ça vous fera dépasser le seuil des 76 000 et vous aurez à déclarer donc la TVA est déjà déduite les charges aussi il reste à déduire et ça c'est en fonction alors de vos revenus et du modèle fiscal de la société que vous aurez choisi d'avoir de l'entreprise d'accord mais ça vous fait quand même une somme importante voilà chacun a pu prendre son modèle mais ça c'est quelque chose qu'on pourra revoir si vous le souhaitez en individuel comment faire et bien il faut passer un coup de fil il faut prendre un rendez-vous téléphonique avec moi si vous êtes intéressé et bien je vais vous mettre le lien qui vous permet d'accéder directement à une page informatique vous avez dû voir dans le chat arriver un petit smiley avec un ose cliquer pour prendre ton rendez-vous téléphonique et bien si vous en avez envie Nicole me dit merci pour cette belle soirée à très nuit à tous merci beaucoup Nicole à toi une belle nuit aussi donc si vous avez envie d'en savoir plus sur la formation d'été sur le métier sur l'activité sur l'accompagnement enfin sur tout ce que je viens de vous présenter ce soir et bien autorisez-vous à prendre ce rendez-vous téléphonique c'est toi qui choisis le jour et l'heure tu verras comment c'est fait tu as des créneaux et bien c'est toi qui choisis il faut compter une heure une heure quinze de dispos pour ce temps alors oui on a le bouton ose cliquer et prends un rendez-vous merci Van pour ton retour super voilà donc vous prenez ce rendez-vous téléphonique bonne soirée Frédéric et on prend ce temps important où on se pose vraiment disponible l'une et l'autre l'un et l'autre et on et je réponds à toutes tes questions d'accord donc le lien je l'ai remis sur le le diapo pour les personnes qui vont nous écouter en replay voilà il suffit de le réécrire réécrire ou le copier coller je pense pas que ça marche sur la vidéo par contre vous aurez à recopier exactement dans l'adresse pour écrire sur internet et vous accédez directement au logiciel pour prendre rendez-vous voilà et surtout de bien penser à évoquer le fait que tu as suivi le webinaire ce soir pour que moi je puisse te faire bénéficier d'une généreuse et avantage réduction sur le prix de cette formation oui le copier coller fonctionne pas sur le diaporama oui donc il faut vraiment prendre le temps de l'écrire de bien faire bien respecter les tirés les points pour que ça puisse être repris lors du du replay voilà et si j'y pense je mettrai ce lien dans le mail avec lequel est envoyé le replay ok donc vraiment autorise toi là si tu es intéressé par cette profession ce métier cette activité parce que sincèrement quand on fait une activité professionnelle qui nous épanouit autant je peux t'assurer qu'on n'a plus du tout l'impression de travailler mais juste de faire de faire plaisir de se faire plaisir et donc c'est c'est génial voilà je suis disponible il nous reste encore une peut-être dizaine de minutes avant que le système se coupe pour répondre à tes questions si tu en as et que tu souhaites partager là dans le dans le chat sinon ça peut être fait en individuel tu as donc la possibilité de prendre ce fameux rendez-vous téléphonique je t'ai mis quand même d'autres moyens d'avoir de l'info bonsoir maria ok pour le replay donc tu peux consulter mon blog celui du centre de formation le relais de l'hermois où je t'ai mis l'adresse également en bas donc c'est https 2.2 slash le relais de l'hermois point système point i o slash blog tirer le relais de l'hermois tout attaché voilà je te laisse bien le temps de de tout écrire si tu as envie d'aller voir tout ce qui est fait et tu peux aussi m'envoyer un mail si je veux proposer la formation à mes patientes c'est combien le coût le coût initial avant la l'éventuelle remise puisque pour vous qui avez été connecté et bien je vous prévois une belle remise le prix de base de la formation c'est 11 060 mais voilà en aucun cas on peut donner ce prix sans avoir évoqué tout son contenu parce que là j'ai survolé le contenu et c'est important que on puisse présenter le contenu en même temps que le prix d'accord donc c'est important d'avoir cette présentation aussi en parallèle du prix et je vous mets mon adresse mail aussi pour les personnes qui le souhaitent sylvie.rousseau arrobas le relais de l'airmois .com relais sans S et l'airmois L E R E M O I voilà en allusion à mon village mais c'est l'air moi c'est l'air comme l'air du verso l'air du verso qui nous demande de se tourner vers soi avant de se tourner vers les autres donc c'était l'allusion à l'air du verso voilà pour pour ce soir ce que je peux vous vous dire j'ai vu aucune question dans le chat donc je pense que soit ce sera en individuel soit et bien c'était tout tout clair pour vous alors le chat c'est exactement ça on travaille plus on vibre ok ouais c'est ça si je veux ça je t'ai répondu bonne soirée donc Joël je lui ai dit aussi une belle soirée à toi et Van qui dit oui oui il faut présenter en détail oui tout à fait c'est important voilà Van me dit c'est très clair Sylvie et bien merci merci beaucoup merci à vous merci à chacune d'entre vous je reste dispo si vous avez envie d'en savoir plus le mois prochain donc on fera un autre un autre webinaire sur le changement donc là on a été voir le changement d'ordre professionnel et je vous prévois une autre forme de changement voilà dans un autre domaine de vie donc si vous avez toujours cette envie de changement et bien soyez fidèle soyez au rendez-vous vous serez avertis par mail on sera vraisemblablement je crois que j'ai vu le 8 avril mais je vous redis ça par mail et bien bonsoir Corinne avec plaisir Van merci avec plaisir Tiffany une belle 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 nuit à chacune Jessica à bientôt pour un entretien téléphonique avec plaisir vraiment Jessica prends le rendez-vous et on se contacte c'est moi qui t'appelle super 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 et bien à très bientôt bonsoir Aurélie à très bientôt aussi Aurélie Tiffany qui dit génial pour Jessica oui c'est génial de s'autoriser super super et bien de gros bisous à vous je m'autorise et à très 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 vite belle nuit merci je m'aie à très 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 très